Je vous présente ici cette présentation qui est le fruit d'un travail collectif qu'on a mené au sein d'une équipe de recherche en épidémiologie sociale. Je suis ici en tant que porte-parole de ce groupe de travail. Lors des séminaires de cette équipe, on s'est questionnés sur des catégories qu'on utilise systématiquement en épidémiologie et qui sont le sexe et le type de ménage et la situation matrimoniale. Dans la majorité des études en épidémiologie, il y a une association positive qui est mise en évidence entre le fait de vivre en couple versus d'être seul, donc des prévalences de dépression, cancer ou maladie cardiovasculaire inférieure chez les personnes en couple par rapport aux personnes seules. Mais au début des années 1970, Walter Goff travaille sur la relation entre vie en couple et rôle de genre et met en évidence que le mariage aurait un effet protecteur pour la santé mentale des hommes et ça devrait être une charge pour les femmes. Mais récemment, on a souvent utilisé ce postulat ensuite des bénéfices différentiels du mariage mais récemment, on a quand même réinterrogé ce postulat à l'heure des changements de la vie familiale et dans un bel article de Anne-Sophie Cousteau sur le mal-être a-t-il un genre ? Et donc là, par rapport à ce qui était dit ce matin, on replace la dépression dans une expression plus globale qui est le mal-être et donc qui montre qu'en fait il y a bien un effet bénéfique de l'union chez les hommes sur les expressions du mal-être mais elle est indépendante de la nature de l'union alors que chez les femmes, il y a bien un profit de la vie en couple sur les expressions du mal-être mais il se double d'un bénéfice du mariage c'est-à-dire que le niveau de mal-être sexué, enfin le niveau de mal-être qui est là chez les femmes, compris comme la dépression ou le risque suicidaire est moindre chez les femmes mariées que chez les femmes en concubinage donc en France, les études démographiques, elles montrent bien que depuis les années 60 la vie familiale et les rôles de genre ont connu des transformations majeures parmi les diversifications, des formes d'union, un recul de l'âge à la parentalité et puis du côté des rapports de genre, même si les inégalités sont encore assez prégnantes entre hommes et femmes dans beaucoup de sphères, il y a quand même une évolution positive en faveur des femmes dans l'éducation, l'emploi et la sphère domestique Compte tenu de ces transformations majeures et de la réinterrogation de la relation entre vie de couple et santé on s'est posé les questions suivantes Est-ce que les transformations contemporaines du couple et de la famille modifient-elles les associations entre formes de vie et comportement de santé chez les hommes et chez les femmes ? On entend par formes de vie les configurations de vie qui regroupent la notion de type de ménage le type d'union, concubinage, mariage et la présence d'enfants et donc autrement dit, est-ce que la diversification des formes d'union elle a transformé le lien qui existait entre vie de couple et santé pour les hommes et les femmes ? Et deuxième question, est-ce que les différences qu'on observait chez les hommes et chez les femmes dans l'association entre formes de vie et santé elles se sont atténuées ou accentuées ? Donc pour répondre à ces deux questions on a utilisé les données de l'enquête décennale santé produites par l'INSEE, celles de 80 et de 2002 là je ne vous présente que les résultats sur les 18-30 ans mais on a fait aussi ces analyses sur les personnes plus âgées et on s'est concentré donc sur deux indicateurs de comportement de santé qui sont le tabagisme quotidien et la consommation d'alcool à risque on a utilisé ces indicateurs parce qu'ils sont comparables dans le temps qu'ils étaient à disposition dans les jeux de données et qu'ils contribuent en effet fortement à la mortalité et la morbidité et que ces comportements sont également révélateurs des rapports sociaux que ce soit de genre ou de classe sociale donc on a défini nos formes de vie il n'y en a pas eu huit, il y en a six, il y en a eu huit et donc en combinant la variable de type de ménage et de statut matrimonial et donc on a une première catégorie qui sont les célibateurs vivants chez ses parents que je vais appeler après tout le long les Tanguy en référence au film qui représentait Tanguy, jeune homme de 28 ans en thèse toujours chez ses parents et donc en fait on aura les célibateurs qui sont partis de chez leurs parents les concubins sans enfants et avec enfants les mariés sans et avec enfants et on a exclu là les formes de ménage qui sont plus atypiques parce que pour pouvoir un peu isoler les évolutions qu'on voulait voir mais on va en revenir après et donc nos analyses rapidement, qu'est-ce qu'on a fait on a calculé des prévalences de tabagisme et de consommation d'alcool à risque par sexe et année pour chaque forme de vie et ensuite on a étudié l'association entre formes de vie et tabac et alcool en calculant des autres ratios en tenant compte de l'âge pour tenir compte du glissement du calendrier de mariage et de parentalité et sur le diplôme pour tenir compte de l'allongement du diplôme entre les deux périodes et puis séparément pour chaque sexe on a calculé des tests d'interaction entre formes de vie et années d'enquête et ça, ça permet de tester si chez les hommes et chez les femmes l'association entre formes de vie et consommation de tabac et d'alcool elle s'est modifiée entre 80 et 2000 et enfin, en 80 et en 2000 on a calculé des tests d'interaction là cette fois-ci entre formes de vie et sexe et ça permet de voir si en 80 et en 2000 il y avait une différence en fait entre hommes et femmes donc si on regarde les résultats déjà, là ce graphique en fait il montre donc qu'est-ce qu'il montre ? d'abord les femmes à gauche, les hommes à droite en 80, en 2000 et c'est la répartition de nos six catégories de formes de vie et donc ce qui est important à retenir c'est qu'on voit bien que les mariés donc en bleu foncé avec enfant en bleu siès sans enfant ils représentaient 58% des femmes en 80 et elles sont plus que 23% en 2000 et même tendance chez les hommes ils étaient 42% en 80 et plus que 15% en 2000 et donc finalement en fait toutes les autres formes de vie entre 80 et 2000 ont augmenté au détriment des mariés maintenant si on part sur les consommations de tabagisme alors là vous avez chez les femmes en rouge et les hommes en vert et donc sur nos deux années d'enquête on voit donc une baisse de la consommation chez les hommes et une stabilité chez les femmes donc maintenant si on croise avec les formes de vie je ne sais pas si on voit bien les différences mais globalement ce qui est important de se rappeler donc toujours à gauche les femmes et à droite les hommes on avait vu chez les femmes que globalement il y avait une stabilité du tabagisme entre 80 et 2000 mais là on voit des évolutions assez différentes selon les formes de vie et final le tabagisme a baissé chez toutes les autres formes de vie excepté chez les tanguis et chez les mariés avec enfants qui ont vu leur consommation rester stable entre les deux années et chez les hommes on avait vu une baisse globale et on retrouve cette baisse globale dans toutes les formes de vie modulo des pentes un peu plus plus ou moins fortes selon les formes de vie donc maintenant il s'agit de regarder ces résultats ajustés sur l'âge et le diplôme donc là je vous présente les autres ratios chez les femmes donc représentées par la petite ligne en pointillé en 80 un triangle et en 2000 un carré donc un autre ratio supérieur à 1 donc à droite de la barre verticale bleue ça signifie que la catégorie considérée a une consommation supérieure à la catégorie de référence ici les mariés avec enfants un autre ratio compris entre 0 et 1 à gauche c'est une consommation inférieure à la catégorie de référence quand la ligne pointillée ou pleine traverse la ligne verticale du 1 c'est qu'il n'y a pas de de différence donc là on est chez les femmes et on les regarde en 80 et en 2000 qu'est-ce qu'il faut retenir en 80 en fait seulement les femmes seules célibataires et les concubines ont des consommations supérieures aux mariés et en 2000 toujours les célibataires et les concubines ont des consommations supérieures aux mariés mais l'écart se réduit parce qu'on voit que l'eau de ratio se rapproche de la barre verticale ici je vous donne la p-valeur du test d'interaction dont je vous parlais tout à l'heure qui nous permet de dire que l'association entre forme de vie et consommation de tabac elle est différente chez les femmes en 80 et 2000 et les autres ratios l'illustrent bien maintenant si on regarde chez les hommes et bien en 80 seules les tanguis avaient une consommation inférieure aux mariés avec enfants en 2000 on voit juste une différence chez les concubins avec enfants qui ont une consommation supérieure mais le test d'interaction entre 80 et 2000 n'est pas significatif et ça, ça nous dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux périodes dans l'association entre forme de vie et consommation de tabac maintenant si on compare les hommes et les femmes en 80 là le test d'interaction est significatif et donc il signifie que l'impact des formes de vie sur la consommation de tabac n'a pas la même influence chez les hommes et chez les femmes et en fait en effet les consommations de tabac sont peu différentes chez les hommes selon les formes de vie alors que chez les femmes les concubines et les célibataires ont des consommations supérieures aux mariés mais en 2000 cette différence elle est plus significative et elle indique donc que les formes de vie ont la même influence chez les hommes et chez les femmes et on le voit les autres ratios se rapprochent maintenant on n'est pas fini on passe à l'alcool 3 minutes ok et donc bon une stabilité globale chez les hommes et chez les femmes par forme de vie en fait à retenir c'est que il y a une stabilité globale mais des évolutions différentes et en fait une augmentation de la consommation chez les concubins chez les sols célibataires et les tanguis et une baisse chez toutes les autres formes de vie chez les femmes quand on regarde entre 80 et 2000 on voit que en fait en 80 il y avait peu de différence selon les formes de vie familiale mais que en 2000 les tanguiers les seuls célibataires se différencient des mariés en 80 chez les hommes c'est la même chose pas de différence entre les formes de vie en 80 et des différenciations en 2000 et en fait quand on compare les hommes et les femmes en 80 il n'y a pas de différence et toujours pas en 2000 donc pour synthétiser ces résultats et qu'on revient à nos questions de départ sur les évolutions entre formes de vie et comportement de santé sur le tabac en fait chez les femmes on observe des fortes disparités de consommation selon les formes de vie avec une distinction entre mariée et concubine mais une distinction qui tend à s'atténuer entre les deux périodes alors que chez les hommes on n'observe pas de différence selon les formes de vie et sur les niveaux de tabagisme aux deux périodes sur l'alcool chez les hommes et chez les femmes on observe un renversement de l'association entre formes de vie et consommation d'alcool être seul donc célibataire je ne sais pas ou seul est associé à une consommation d'alcool à risque moindre chez les mariés en 80 alors que en 2000 ces formes de vie sont associées à des consommations supérieures je n'ai pas eu le temps de plus pointer les résultats sur la présence d'enfants mais là contrairement à Damien Bricard nous on ne trouvait pas de lien entre la présence d'enfants et le tabagisme ou la consommation d'alcool et ensuite notre deuxième question était est-ce que ces différences s'atténuent ou s'accentuent entre les hommes et les femmes et donc sur le tabac l'influence des formes en 80 l'influence des formes de vie sur la consommation de tabac était différente selon les sexes mais en 2000 elle s'explique par un rapprochement des consommations chez les femmes selon les formes de vie et sur l'alcool il n'y avait pas de différence en 80 et toujours pas en 2000 entre hommes et femmes sur le sens de l'association entre formes de vie et consommation d'alcool donc force et limite je passe voilà et donc ce travail il a permis de mettre en lumière que en fait formes d'union importants corps sur les comportements de santé malgré les transformations observées ces dernières décennies et que ces transformations dans la forme de vie elles n'épassent pas complètement les normes sociales qui sont attachées aux différentes unions union non mariée et mariage restent des catégories distinctes et notamment dans leur rapport au comportement de santé et nous on retrouve une partie des résultats d'Anne-Sophie Cousteau sur la présence des enfants ou l'absence d'enfants qui ne différencie pas les consommations de tabac et d'alcool chez les hommes comme chez les femmes si la parentalité ne semble pas avoir un effet l'influence des formes de vie et d'union sur les comportements de santé se retrouve tout de même encore chez les hommes et chez les femmes mais cette influence tend à aller dans le même sens au début des années 2000 s'il semble y avoir un rapprochement entre hommes et femmes l'influence des formes de vie semble quand même plus marquée chez les femmes car les formes de vie semblent différencier plus fortement les consommations de tabac et d'alcool chez les femmes par rapport aux hommes et donc le postulat qui affirmait que l'union et même le mariage est plus favorable aux hommes qu'aux femmes ne semble pas complètement s'appliquer ici mais bon il faudrait quand même prolonger ces résultats sur la période plus récente puisqu'on s'arrête quand même au début des années 2000 et voilà donc nous ce qui nous apparaît aussi nécessaire de rappeler c'est que en épidémiologie ce soit important que les études soient plus précises à la fois dans le recueil et dans la catégorisation de la situation matrimoniale ou du type de ménage dans le sens où en couple du vertu seul c'est pas suffisant ne semble pas suffisant quand on voit que mariés et concubins ont encore des comportements différents et ils permettent plus largement de rappeler en épidémiologie que si les consommations de tabac et d'alcool elles sont souvent vues comme des comportements ou des facteurs à risque à responsabilité individuelle ils sont pris influencés et révélateurs par des processus beaucoup plus larges que sont l'influence du milieu social des rapports sociaux de genre et ici des configurations historiques des formes de vie voilà merci merci applaudissements Merci. Merci.